6h-9h, Paléo Futur Antoine Drou, Laurent Haug Bonjour Laurent Haug Bonjour Antoine Vous êtes investisseur en technologie numérique Vous êtes surtout sur la première Notre Paléo Futuriste en chef Avec vous on explore le passé Pour mieux comprendre Les changements qui bousculent Ce 21ème siècle trépidant Aujourd'hui on va parler des e-commerçants du passé Des cyber-commerçants du passé Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui Ce e-commerce vraiment ça donne le tournis 11 novembre 2017 La fête des célibataires en Chine Le géant Alibaba envoie 812 millions de colis Pour un chiffre d'affaires de 25,3 milliards de dollars En 24 heures c'est l'équivalent du PIB du Honduras En un jour donc ? En un jour voilà Amazon 300 millions de références Contre 100 000 dans les hypermarchés Dont on avait jusque l'habitude Conséquence on dit que le modèle de consommation Des années 60 Les supermarchés en bordure d'agglomération Est sérieusement secoué On prédit dans les 5 prochaines années 20 à 25% de fermeture Du coup on a vraiment peur pour ces supermarchés Les supermarchés qui sont attaqués par ces géants du e-commerce Et on annonce une disparition du commerce traditionnel Des lieux physiques, des métiers de la vente Ce qu'on oublie c'est que hier les méchants C'était les supermarchés Qui étaient accusés de tuer le petit commerce Mais n'allons pas trop vite Avant le commerce électronique Il y avait un ancêtre qui a lui aussi donné lieu à une ruée vers l'or C'était la vente par correspondance V-P-C V-P-C, V-R-P Tous ces mots magiques qu'on n'entend plus trop Ça commence il y a très longtemps Au milieu du 15ème siècle Avec l'apparition de l'imprimerie Des 1498 Il y a un imprimeur italien Un certain Aldo Manuzio Qui invente le premier catalogue En fait c'est la liste des ouvrages qu'il publie Qu'il expédie dans toute l'Europe A l'époque c'est vers des érudits aisés Qu'on pourrait appeler early adopters Un mot que je dis souvent Et à chaque fois vous me demandez d'expliquer Les gens qui adoptent les technologies un peu avant les autres Et les cours princières Donc ça reste du luxe Et ce qui est étonnant C'est que déjà le premier produit vendu par correspondance Est un bien culturel Tout comme Amazon a commencé par vendre des livres Et bien on va là aussi vendre des livres Et d'ailleurs Diderot aussi C'est plus tard au 18ème siècle Mais vendra sa fameuse encyclopédie Uniquement par correspondance Il se trouve que le livre est bien pratique Puisque ça ne dépérit pas On peut l'emballer Et le transport peut prendre autant de temps qu'il faudra Le livre arrivera toujours en bon état Montaigne aurait été fort surpris Si on lui avait dit qu'un jour Les librairies, comme on disait alors Seraient installées dans une sorte de coche Qui se déplacerait dans les villes Pour porter la chose imprimée à ses habitants Mais un lausannois de 1963 A qui ce bibliobus est destiné Est un homme moderne Qui ne s'étonne plus de rien Après les livres, les plantes Puisque ceux qui suivent Ce sont les jardiniers Les jardiniers hollandais Et anglais Autour de 1660 Qui éditent des catalogues Des différentes variétés De graines De bulbes De plantes Avec des planches illustrées Ça c'est une belle innovation Pour aider au choix Il y a même Au 18ème La maison Villemorin A Paris Qui est maître grenetier Et botaniste du roi Donc on reste encore Dans une activité de luxe Réservée aux hautes gammes A la haute société C'est pas pour le laboureur du coin Qui va aller acheter Par courrier ses graines L'achat se fait aussi Toujours en personne Via des intermédiaires Le pionnier A l'époque C'est un gallois Il s'appelle Price Price Jones Price Monsieur prix Comme le fondateur de McDo Qui s'appelle Monsieur Croc Ou le fondateur des Trois Suisses Qui s'appelle Monsieur Tout le monde Est-ce un hasard ? Je ne pense pas Antoine Rond En tout cas Le pionnier de la vente Par correspondance C'est un monsieur Price Price Jones Qui surfe un peu Le développement D'une technologie nouvelle A l'époque C'est la voie ferrée Ça désenclave les zones rurales Au Royaume-Uni Ça accélère le transport Du courrier et des biens Et en fait Il lance un nouveau service Qui s'appelle Le mail order C'est vraiment une nouvelle Forme de commerce On ne fait plus l'acte d'achat Dans un magasin physique On commande Et on paie à distance Le succès est phénoménal Il commence avec Des produits textiles En Angleterre Puis en Europe Puis dans les colonies Puis aux Etats-Unis Il gagne d'énormes marchés Comme l'armée russe Qui lui achète 60 000 sacs de couchage En 1880 Il a 100 000 clients Dans sa base de données Alors chez nos voisins français Il y a un exemple évidemment C'est le bon marché A Paris Plus de 1500 références Premier catalogue De vente à distance En France En 1865 Au début C'est une livraison Dans un rayon De 50 km Autour de Paris Ça rappelle aujourd'hui Les livraisons de Plachaud Par exemple On est obligé De délimiter un périmètre Le bon marché Invente le fameux Franco de Port Le coût d'expédition Payé par l'envoyeur Comme la plupart Des sites de e-commerce Aujourd'hui Psychologiquement Ça fait qu'on a l'impression De payer moins cher Et puis Le marché s'élargit À ce moment-là Bien au-delà Des élites bourgeoises Aristocratiques Le bon marché Selon Zola Dans le bonheur des dames C'est la cathédrale Du commerce moderne Fait pour un peuple De clientes Ça rappelle un peu Le slogan d'Amazon Qu'on peut traduire Comme l'endroit Où les gens Viennent trouver Et découvrir Tout ce qu'ils veulent Acheter en ligne Les chiffres donnent Déjà le tourné en 1900 6 millions de catalogues Envoyés dans le monde entier 150 employés Chargés de les expédier Avec des échantillons De tissus Qui accompagnent à l'époque Les catalogues Pourquoi ça explose À ce moment-là Comme aujourd'hui Le e-commerce arrive À un moment Où on a Un développement D'infrastructures De communication Et bien c'est la même chose À l'époque L'information circule Beaucoup plus vite On a l'émergence Des premiers médias de masse Les journaux Etc La circulation De biens Et services Est facilité De par l'arrivée Des réseaux ferrés Qui se densifient Les omnibus Les métros Il y a des systèmes De livraison Qui sont structurés Et efficaces On pense à la poste Il y a plus de sécurité Les roues sont plus sûres Il y a un système bancaire Qui permet de faire des paiements Voilà Ça ressemble un petit peu À ce qui s'est passé Au XXIème siècle Avec l'explosion Des infrastructures De la capacité À faire de la logistique Les paiements en ligne Pour vous dire Fin XIXème La vente par correspondance C'est déjà 25% Du chiffre d'affaires Des grands magasins européens Qu'est-ce qui se passe À ce moment-là Aux Etats-Unis ? Les Etats-Unis suivent Ce n'est pas encore l'époque Où les Etats-Unis Sont devant l'Europe Donc il y a un certain Aaron Montgomery Ward Qui est voyageur de commerce C'est qu'il crée la première société américaine De vente par correspondance Pour vous dire En 1872 Il a 163 produits Dans son catalogue Et moins de 30 ans plus tard En 1904 Le catalogue pèse 2 kilos Il est expédié À 3 millions de clients Donc ça c'est Une start-up Qui a une croissance Exponentielle Il y a Sears aussi Qui est très connue Encore aujourd'hui 1888 Ça commence par la vente De montres Sur 8 pages Un an plus tard 100 000 dollars De chiffre d'affaires C'est l'équivalent De 2,7 millions Aujourd'hui La proposition de valeur A l'époque C'est quoi ? C'est de recevoir Les objets à domicile Donc ça désenclave Les gens qui n'ont pas Accès à des magasins Et le prix n'est pas À la tête du client Puisqu'il est dans le catalogue Normalement On allait à l'épicerie du coin Puis l'épicier Vous donnait un peu un prix En fonction de son humeur Et de la tête que vous aviez 1895 Soit 7 ans Après le lancement de la société On est à 532 pages Et 750 000 dollars De chiffre d'affaires Ça ferait 22 millions A peu près Au prix d'aujourd'hui Pour vous dire Aujourd'hui Je ne connais pas Beaucoup de start-up Qui font 3 millions De chiffre d'affaires Après un an Et 22 millions Après 7 ans C'est des croissances Qui ferait palire Pas mal de gens Encore au 21ème siècle Il y a une autre société Qui a marqué la VPC La vente par correspondance C'est Manufrance Manufrance Même en Suisse On connait ça Qui a disparu Il n'y a pas très longtemps Que ça Alors c'est fondé Au départ En 1888 Ça vend au début Des bicyclettes Et des fusils Mais bien bien D'autres choses Viendront après L'apogée De Manufrance 1973 C'est 30 000 références Au catalogue Qui fait à peu près 1000 pages Jardin Camping Sport Auto Voyage Habillement Machine à coudre Électroménager Chauffage Ameublement Tapis Luminaire Coutellerie Orfevrerie Ménage Radio télé Photos Jeux et jouets Bricolage Jardinage Quincaillerie Etc 1,5 million De catalogue par an 20 000 tonnes De marchandises Expédiées en France Et dans le monde entier Le catalogue Manufrance Parce que c'est une chose C'est un ramassis De choses grandes Et magnifiques Il y a le chalet Pour fouines Avec trois pièces Il y a le dortoir La salle à manger Le salon Il y a Une des plus belles choses C'est la canne Pour voyageurs En liquide Qui permet d'absorber Discrètement Le contenu De son verre Et de le recracher Dans la rainure du plancher Parce que Ce sont des gens Très polis Ils font remarquer Qu'il ne faut pas revider Il ne faut pas vider Le liquide Qu'absorber la canne N'importe où Mais de préférence Dans une rainure du plancher Ah oui Manufrance C'est vraiment Tous les codes Du commerce moderne Mais 100 ans avant 1885 Lancement du média Le chasseur français Qui accompagnera La plateforme De vente Alors ça relaie Les thèmes Correspondant aux produits Vendus par La Manu Comme on l'appelait A l'époque Ça s'aventure Dans des thèmes Un petit peu Inattendus On commence à même Faire des annonces Verticales Manufrance Manufrance Produit Ce qu'ils vendent La plus grande usine du monde 200 000 m² 5000 chevaux De force motrice 5000 employés Du matériel mécanique Des plus modernes Une organisation industrielle Et commerciale unique Manufrance crée ses propres marques La machine à écrire Tipo Les cycles Hirondelle La machine à coudre Omnia Le rasoir de sûreté Prima Et en fait On retrouve exactement Le modèle De géant de l'ameublement Suédois Qu'on ne va pas citer Ou alors De supermarché Qu'on connait bien Où en fait On vend ses propres marques Et on est intégré De la production Jusqu'à la distribution Et il y a aussi Des objets à monter Soi-même Et oui Ça non plus Ça n'est pas une nouvelle idée Alors figurez-vous Que Manufrance Peut vous livrer Des bateaux Qui font 5 ou 6 mètres De long En kit Et il faudra Les monter soi-même Bon alors chérie On prend laquelle ? Moi j'aime bien la Pesker Moi je préfère quand même La Kongswix Bon alors on coupe La poire en deux Et on prend la Huglarp Mais non Attends elle n'ira pas du tout Avec les étagères Gruclus Mais si On n'a qu'à déplacer Le fauteuil Truflasque Vers la fenêtre Qu'est-ce que tu fais Du pouf Nidvox Écoute Jean-Pierre Tu m'emmerdes Mais Chantal enfin Non j'en ai marre Je vais manger un hot-dog A un franc Donne-moi un franc Profites-en pour récupérer Sven et celui-là Qui a la garderie Dans les billes Dans les boules Non c'est des billes Les billes multicolores Ça se voit que c'est des boules Mais c'est des billes C'est des boules en plastique C'est des billes C'est des billes Schlichloft C'est des boules D'ailleurs ils sont en vente Au rayon jeunesse Non Suis-moi je vais te montrer Les boules Schlichloft Au rayon garderie Non Tu arrêtes Tiens prends ça Schlichloft dans ta tête Connarsque Alors Pauvre Fisk Manufrance à l'époque Du coup ouvre aussi Tout à coup Des magasins physiques Alors On pensait que peut-être C'était une invention Du 21ème siècle Amazon Qui commence Comme un vendeur Online Qui depuis 3 ans Ouvre des magasins physiques Qui a même racheté Une chaîne de supermarché Whole Foods En 2017 Et bien Manufrance a déjà Ce modèle hybride La société est fondée En fin du 19ème Début 20ème 1906 8 magasins 1945 Il commence à avoir Des magasins agréés C'est à dire qu'un peu Comme le système de revendeur Que peut avoir une marque Comme Apple Il y a les magasins officiels Il y a des réseaux de magasins Dans lesquels on aura un service Un peu similaire Et puis en 1977 Manufrance c'est 100 magasins Donc en fait Il y a déjà cette idée D'hybridation du commerce Entre la vente à distance Et la vente physique Les différents canaux De distribution Travaillent ensemble C'est à dire que vous pouvez Acheter quelque chose à distance Et le ramener dans un magasin C'est un modèle Qui ferait palir Pas mal de marques Autour de nous Qui n'en sont même pas là Aujourd'hui Au 21ème siècle C'est vraiment incroyable De voir que Manufrance Finalement a beaucoup Innové A l'époque en matière De grande distribution Ils ont aussi inventé Le service client C'est ça ? Échange sans condition Dans les 10 jours C'est pas mal Aucune question Tant que vous avez l'emballage Bon Ça fait Ça c'est 1910 Quand même Donc ils ont Pas mal d'avance Ils font aussi des ventes à crédit Donc facilité de financement Ils ont identifié Que c'était un besoin De la part des consommateurs Et alors ils mettent en avant Quelque chose de très intéressant C'est le fait qu'on ne sera pas influencé Dans le confort de son salon En train de lire le catalogue On ne sera pas influencé Par un vendeur Qui va essayer de vous vendre Quelque chose dont vous n'avez pas besoin Alors je vous lis Tout un paragraphe Qui est mis en avant Sur le sujet Quand vous achetez Dans un magasin Vous êtes influencé Par le vendeur Dont le talent consiste A vous vendre Ce qu'il a en stock Et souvent Vous regrettez par la suite L'acquisition faite Au contraire En examinant dans notre tarif album Les gravures Qui représentent Nos différents articles Vous avez la possibilité La tranquillité d'esprit Nécessaire Pour choisir Ce qui vous correspond Le mieux Donc on est en train De dire aux gens Qu'on ne va pas Le refourguer Des choses Dont ils n'ont pas besoin Ça rappelle Ce que fait Une grande chaîne de fast food Avec les kiosques De commandes Où on se rend compte Que quand on fiche Un peu la paix Au client Et qu'on leur laisse Le temps et l'espace De prendre des décisions Finalement Ils finissent par consommer Un peu plus Manu France Il y a 100 ans Avait déjà identifié Ce phénomène J'ai un petit service A tout le monde T'as besoin de combien ? Non j'ai pas besoin de fric J'ai juste besoin que Tu m'aides à trouver un boulot Un mois Tu veux que tu trouves quoi Comme boulot ? Vendeur Vous allez comprendre Ce que ça veut dire Qu'elle vende Comprendre que c'est pas Quelque chose Qu'on apprend en BTS Action de mes couilles Bah je suis désolé Bon tuber les gens Je sais pas faire Non mais moi j'en tue personne Je vends quelque chose A quelqu'un qui en a besoin C'est pas pareil Vous écoutez la première C'est Paléo Futur Avec Laurent Haugue On parle ce matin Des premiers e-commerçants Des premiers cyber-commerçants On se rend compte que En matière de vision De stratégie On développait les mêmes choses Au début du XXème siècle La Silicon Valley De la vente par correspondance A été française C'est ça que ça veut dire Et c'était dans le Nord Pas-de-Calais en plus Suite à la crise du textile Dans les années 20 Les industriels du vêtement Qui sont dans le nord de la France Cherchent à écouler le stock Et en 1922 Il y a une petite filature de Roubaix Qui est située rue de la Redoute Peut-être ça vous dit quelque chose Et à ce moment là On parie sur l'engouement Pour le tricot Alors comme a pu le faire Manu France La Redoute lance son propre média Qui va s'appeler Pénélope On est toujours dans les références Fardulis, Celtis Voilà exactement On lance un magazine du tricot Dans lequel on va trouver Des choses extraordinaires Comme des patrons Des échantillons Des astuces Des concours Des loteries Des bons de réduction Et le pari est réussi Les zones rurales Adoptent très vite Cette nouvelle mode En 1928 6 ans après la création De la société Ou en tout cas Le changement de modèle 600 000 clientes Pour un catalogue de 16 pages Et alors la Redoute Innove énormément Sur tout ce qui est Marketing, publicité Ils font les premières réclames Ça s'appelle à l'époque Sur la radio et la presse Ils sponsorisent le Tour de France Ce qui permet de populariser La marque dans tout le pays Alors ça rappelle Les stratégies Des retailers d'aujourd'hui Auchan qui est sponsor Du RC Lens Le casino Qui sponsorise le cyclisme Ou alors la Migros Avec le Paléo Et d'autres festivals C'est aussi à ce moment là Qu'arrivent les fameux Trois Suisses Il y a un boom Du côté de Roubaix Tourcoing et Lille Alors ça n'a pas grand chose A voir avec la Suisse En fait le nom vient D'un café voisin Qui était tenu Par un certain monsieur Suisse S.U.I.S. Qui avait trois filles Et donc les gens De la manufacture disaient Est-ce que tu vas prendre Ta pause Chez les Trois Suisses Il n'y a aucun lien Avec notre chère Confédération helvétique Mais voilà Il y a un espèce de boom Et même on arrive Dans les années 60-70 A un âge d'or De la vente Par correspondance C'est des sociétés Qui ont des taux de croissance A deux chiffres Qui surfent l'explosion Du niveau de vie occidental Qui surfent le baby boom Il y a des facteurs sociétaux Les comportements changent On veut gagner du temps On veut garder plus de temps Pour les loisirs La clientèle urbaine Se tourne vers ce mode De consommation Puis vient compléter Le départ La clientèle de base Qui était la clientèle Plus rurale Et en fait Ces grandes plateformes De vente par correspondance Seront vraiment A la pointe De l'innovation Pendant des décennies La première plateforme De service téléphonique Est lancée par les Trois Suisses En 1963 Le premier VPC East Si le mot est permis A se lancer sur le web Ça sera La Redoute En 1995 Le Minitel Est en test Dès 1978 Chez La Redoute Opérationnelle En 1984 Donc du vrai E-commerce A ce moment là 11 ans avant Amazon En fait c'est des boîtes Qui vont connaître Un âge d'or Une vraie Rue et vers l'or Sur la vente Par correspondance Ceux qui souffrent beaucoup C'est les petits commerces Les hypermarchés Eux arrivent A s'accrocher Ce village vaudois Ce village vaudois N'a plus d'épicerie Il n'est pas le seul Dans son cas Depuis quelques années En effet On observe un phénomène Régulier De disparition Des petits commerces Surtout dans le domaine De l'alimentation En 1967 Il y avait 15 000 commerces De détails alimentaires Il n'en reste plus Aujourd'hui Que 10 000 1000 magasins Fermes par an C'est à dire Une moyenne De 3 par jour Cela pose un certain Nombre de problèmes On pensait que Le e-commerce Le cyber commerce C'était nouveau Mais à vous entendre Laurent On se rend compte En fait que pas du tout C'est le retour Sur le devant de la scène De vieilles idées Cette combinaison Entre commerce et contenu Qu'on voit arriver aujourd'hui Ça fait longtemps Que ça date Les marques distributeurs La vente à crédit Ça existe depuis plus d'un siècle C'est la redoute en France Qui a inventé La livraison en 24 heures On pense aussi Que c'est incroyable Ces commerçants Qui vendent absolument tout Et bien en 1920 Chez Montgomery Ward Vous pouviez commander Des maisons en kit Par correspondance Sears vendait des voitures Sur catalogue Dès le début du 20ème siècle Et Manufrance Proposait aussi bien Des yeux de poisson En verre Pour taxidermiste Que des bicyclettes Des rasoirs jettards Des trombones à coulisses Des pièges à tigres Aussi Des pièges à tigres Et oui C'était l'époque De la colonisation Donc il y avait Besoin de gérer Des tigres Autre cliché Qu'on a en tête Concernant le e-commerce C'est que le digital Le numérique A inventé Le profilage Des clients Intuitivement Les vendeurs Ont depuis toujours Voulu comprendre Leurs clients Et donc là On arrive avec Des sociétés Qui on l'a vu tout à l'heure Ont 100 000 clients Et bien Depuis le début On essaye de profiler Les gens Le canadien Eton Offrait à ses clients Existant des cadeaux En échange des noms Et adresses De leurs amis Et de leurs voisins Donc on voit Qu'il n'y avait pas encore La RGPD La redoute Utilisait dès 1954 Des fichiers Mécanographiques Et des fiches Perforées IBM Pour stocker Les détails Des commandes Les montants Et en fait Mieux comprendre Les habitudes de consommation Et fidéliser sa clientèle Tant qu'on met En matière de cliché En voilà un autre Concernant le e-commerce Le e-commerce C'est les méchants C'est de la concurrence Déloyale Alors on voit Un de nos fameux Patterns Un de nos fameux Processus Un de nos fameux Modèles Voilà Qui se reproduit Tout le temps Alors aujourd'hui Ce qu'on entend C'est que le e-commerce Tue la grande distribution Et bien avant C'était la grande distribution Qui tuait Le petit commerce Pour vous dire En octobre 1933 En Suisse Les représentants Du petit commerce Indépendant Ont fait voter Un amendement Anti-Migro-Ecop Qui limitait Le développement Du succursalisme Interdiction De développer De nouveaux rayons D'agrandir les magasins D'ouvrir de nouvelles succursales Ça sera finalement Abrogé En 1945 On estimera Que ça sera contraire A la liberté Du commerce Mais on voit bien Comme d'habitude Une innovation qui arrive Les gens établis Qui essayent De la bloquer Et peut-être L'ironie de tout ça C'est qu'aujourd'hui On n'a jamais eu Autant de e-commerce Mais on voit Autour de nous Un redéveloppement Du petit magasin de quartier On revoit des gens Qui vont dans l'épicerie Du coin Les épiceries Zéro déchet Attention Exactement Bio et zéro déchet Attention Exactement On devrait appeler ça Des kinowat Un truc comme ça Mais on voit le retour Du petit magasin disque Où la proposition de valeur C'est que justement On vous connait Vous n'êtes pas un numéro Vous n'êtes pas une carte de fidélité Mais vous êtes quelqu'un Et donc finalement On a l'impression Que plus on se développe Vers ce e-commerce Plus on revient Au vrai Moi j'aime bien les vendeurs Dans les boutiques Ils coulent les magasins C'est un métier pas évident Et ils sont toujours là Pour nous aider Nous conseiller Et parfois même Nous faire cracher notre thune Mais moi quand j'ai demandé Au vendeur d'essayer 10 000 produits Et que finalement je prends rien C'est con Mais je culpabilise Alors vous en pensez quoi De cette quinzième paire ? J'aime pas trop en fait Je la prends pas VPC E-commerce Finalement c'est un peu Bonnet blanc Et blanc bonnet C'est un peu la même chose tout ça Il y a des choses qui changent Clairement Il y a des nouveaux canaux Il y a une accélération Des rythmes de distribution Il y a une globalisation Ca coûte moins cher aujourd'hui De communiquer avec L'autre côté de la planète Mais il y a aussi des choses Qui ne changent pas Au coeur du métier Du commerce de détail Il y a le marketing La vente Avoir les bons prix Ca ça n'a pas changé Il y a les mécanismes De fidélisation des clients De profilage De compréhension des besoins Le service On l'a vu Ca fait des dizaines Et des dizaines d'années Que c'est au coeur De la préoccupation Des vendeurs Le service client Finalement Aujourd'hui On est en train d'arriver Vers un futur hybride On ne va bientôt Plus parler de e-commerce Contre le commerce physique On a vu que Les commerçants Les cybercommerçants Ouvrent des magasins réels Et les magasins réels Ouvrent depuis quelques années Des magasins online Donc finalement Aujourd'hui On revient vers Un commerce hybride La forme a peut-être changé Mais le fond reste le même Laurent Haugue Paléo-futuriste en chef Merci beaucoup Merci Merci aussi à Jean-Christophe Piau Notre farfouilleur Paléo-futuriste Farfouilleur Paléo-futur Sur La Première Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada